Comment faire les choses au mieux pour que toutes les Marion, toutes les Céline et tous les Marlènes ne grandissent pas avec ce vide ? Il faut en parler de cet enfant, beaucoup, mais en même temps il ne faut pas qu'il vive dans son ombre. Qu'est-ce qu'on peut dire à David pour faire en sorte de faire le mieux possible les choses ? C'est ce que nous expliquait David au début. Effectivement, c'est un chemin. Donc dans un chemin, on va faire les choses progressivement, on ne peut pas tout faire. Donc dans un premier temps, quand on est dans la perte et qu'on est un parent, on fait au mieux. Et effectivement, si c'était à refaire avec du recul, peut-être qu'on ferait autrement, mais on fait juste comme on peut et devant quelque chose qui n'est juste pas possible d'avoir perdu son enfant. Donc ayons de la bienveillance et de la gentillesse sur le chemin qu'on fait. Après ça, effectivement, il y a le cheminement des parents et puis il y a cette grossesse qui arrive. Et à l'intérieur de la grossesse, il y a un petit être qui arrive. Et c'est un grand bonheur. Mais effectivement, on est partagé entre la tristesse immense et une joie qui arrive. C'est difficile d'être tiraillé entre les deux. Et donc après, pour répondre à votre question, comment on peut faire ? Ce que j'invite à faire, en tout cas dans l'accompagnement des parents que je peux rencontrer, c'est parler à ce bébé. Lui dire qu'il est tout entier la joie. Et quand je suis triste, puisque l'univers maternel est une caisse de résonance à la vie du bébé, dire à ce bébé, à un moment donné, je suis triste, mais ça n'a rien à voir avec toi. Et donc petit à petit, lui dire qu'il est la joie ou lui dire, écoute, là, je ne suis pas disponible quand il bouge à l'intérieur du ventre. Et donc ne pas en faire un secret, c'est-à-dire parler, s'adresser à ce bébé, il ne va pas comprendre les mots, il va entendre la vibration et la musique des choses dans cet univers maternel. On a beaucoup de recherches aujourd'hui en neurosciences pour nous expliquer qu'on peut transmettre toutes ces choses et que le bébé en reçoit quelque chose. Mais petit à petit, le bébé va arriver et on va faire des allers-retours entre les bébés. Et ne pas lutter contre les allers-retours, entre l'enfant qui est là, qui se manifeste, l'enfant qu'on aime, vers lequel on a envie d'être loyal, auquel on pense et qu'on pleure, et accepter de faire les allers-retours et de s'adresser à chacun des bébés en fonction de la grossesse qui va s'avancer. Quand l'enfant arrive, on l'a vu aussi dans le reportage avec le témoignage de votre compagne, cet enfant qui arrive, c'est normal, ils sont frères et sœurs, y compris entre celui qui est parti, ceux qui sont encore là, et puis celui qui arrive. Donc on va chercher, parce qu'on cherche son enfant perdu, on va chercher des ressemblances, on va rechercher quelque chose qui ressemble à la fratrie. Et forcément, on est humain, on va projeter des choses sur cet enfant. Donc être attentif à ça et accepter d'être ceux-là, d'être ceux qui pleurent cet enfant, de temps en temps d'être triste, de ne pas être disponible, de le regarder, mais toujours s'adresser à l'enfant. Donc pour répondre à la question, s'adresser. Donc ne pas en faire un secret et on va construire ça. Et parce qu'il va manquer, on pourra dire à l'enfant, quand il va grandir, et à ceux qui sont là aussi dans la famille, les aînés, ne pas les oublier, les aînés, on pourra leur dire, tu vois là je suis triste, et les enfants le diront d'ailleurs, tu es triste, tu penses à ton bébé, ou tu penses à mon petit frère qui est mort. Et donc on peut construire à partir de ça. Et petit à petit en grandissant, l'enfant va pouvoir lui aussi parler de ses émotions, de son manque, de sa tristesse, de ses confusions, de ses questions. L'appeler à s'exprimer aussi au maximum. Voilà, et tout ça va se construire petit à petit. Sans en faire un secret, puisque ce n'est pas un secret, puisqu'il a vécu le petit notéro. Merci.